Dans une interview accordée en 2002 au magazine Gabon Clique Info, cet homme de culture traduisait le Tandima comme étant « Esprit et matière », une école de la connaissance de l'humain. Un lieu de rencontre des rites, croyances et danses du Gabon. Il avait donc créé le Tandima, un mélange de tradition et de modernité. C'est aussi une expression culturelle contenant des signes et symboles lyriques, écho et graphiques de la plupart des ethnies du Gabon. Culte initiatique qui s'est largement répandu dans le pays à travers le monde. À travers le Tandima, on a connu ce que c'est que le Bouti, le Boitec, qui veut dire le secret des hommes, le secret de Dieu en quelque sorte. Donc aujourd'hui, le secret de Dieu navigue dans le monde et tout le monde en sait ce que c'est que le Bouti. Donc le Bouti, c'est notre fiat, c'est notre dignité, c'est notre identité, c'est tout pour nous. Maintenant que Likos n'est plus, qui saura perpétuer cet héritage et maintenir la flamme de cette torche indigène. Une lune des héritières pressenties et sans doute la fille de Kose Kondo. La chanteuse tradimoderne Lauriane Kondo, une responsabilité qu'elle devra désormais assumer avec d'autres. J'hérite du Tandima, mais je n'hérite pas toute seule. Parce que dans le Tandima, c'est une fratrie. C'est chacun qui apporte un peu de soi. C'est des costumiers, c'est des danseurs, des chorégraphes, des maquilleurs. Le Tandima, c'est tout le monde. Je travaille beaucoup avec Lauriane parce qu'elle aussi, elle a eu le temps d'avoir la connaissance que son père a eu le temps de lui léguer. Que ça soit au niveau de la chanson, au niveau de la chorégraphie. La seule chose que je regrette, c'est qu'on s'était battu pour que la fondation Tandima puisse voir le jour. Mais hélas, c'est un souhait qu'on va toujours chercher à conquérir et faire que ça puisse voir le jour. Alors, au commencement, était Vico Secundo. Que le Tandima soit.